Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette dernière table ronde sur le stand de la région Île-de-France ici au salon Viva Technologie. Aujourd'hui on va parler de jeux vidéo entre art, technologie et design. C'est une industrie qui est florissante et dynamique. Elle représente 160 milliards de dollars en 2020 et réunit plus de 2,7 milliards de joueurs dans le monde. En France c'est une industrie qui est également en plein essor avec un chiffre d'affaires estimé à environ 5 milliards d'euros en 2020. Ce qui représente une croissance de plus de 11%. En Île-de-France on est plutôt chanceux parce qu'environ 40% des acteurs de la filière française sont sur notre territoire. Et on va pouvoir terminer en précisant que la région Île-de-France propose un fonds d'aide à la création du jeu vidéo et soutient également Capital Games qui est le pôle régional d'innovation dédié à l'industrie du jeu vidéo. Donc aujourd'hui on a 4 intervenants qui sont des professionnels du secteur et qui vont pouvoir répondre à nos questions. Donc bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui. On accueille Stéphane Montel qui est cofondateur et directeur créatif de Capsule Studio, Benjamin Charbi cofondateur et CEO de Darewise, Camille Mirey fondateur et CEO de Persistent Studio et Aurore Palisson qui est cofondatrice et présidente de Suite Arsenic. Donc bonjour à tous, on va commencer avec vous Stéphane. Première question toute simple, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter votre entreprise, votre équipe pour qu'on comprenne un peu mieux ce qu'est Capsule Studio ? Alors bonjour, merci de nous avoir invités. Alors Capsule Studio c'est très simple, on est un studio d'animation assez jeune puisqu'il a été fondé... Je dis, pardon, il a été fondé il y a 5 ans. Nous sommes basés à Paris et aujourd'hui on peut accueillir à peu près de collaborateurs avec une équipe cœur d'à peu près une douzaine de personnes. Donc notre cœur d'activité c'est vraiment de fabriquer des films pour l'industrie du jeu vidéo et ça plus concrètement ça se traduit par la fabrication de trailers marketing, de cinématiques pour les éditeurs et les développeurs. D'accord, donc comme vous l'avez dit, vous êtes amené à créer toutes sortes de contenus donc des bandes annonces de jeux, des films commerciaux. Ma question, est-ce qu'il faut être un bon storyteller pour créer des contenus toujours plus créatifs et plus originaux ? Oui, c'est une part importante de notre métier, sachant qu'on n'est pas juste exécutant quand on est amené à travailler sur les projets. En général, bien que ça varie beaucoup entre les clients, on vient nous voir avec une idée, avec l'univers du jeu, mais c'est tout un travail de collaboration et d'échange avec le client pour déterminer vraiment l'histoire qu'il veut raconter, afin qu'elle remplisse vraiment les objectifs que ce soit marketing ou que ce soit dans plus de la narration, si c'est des cinématiques du jeu. Donc oui, c'est une part très importante de notre boulot. Et justement, comment vous les guider ? Par exemple, moi là, je suis une cliente, j'ai un jeu vidéo, j'ai besoin d'une bande annonce pour faire un super teasing, c'est pas forcément évident de mettre les mots sur ce qu'on a besoin ou on n'a pas forcément les bonnes idées commerciales. Vous les accompagnez comment pour arriver au résultat final ? Alors c'est un process long, enfin non, pas très long, en général ça dure moins d'un mois, mais c'est très collaboratif, déjà on va chercher nous à vraiment comprendre le jeu, l'univers du jeu, en général les développeurs et leurs jeux vidéo c'est quand même leur bébé, donc ils savent très bien de quoi ça parle. Donc c'est déjà vraiment de comprendre qu'est-ce que représente le jeu pour eux, qu'est-ce qu'ils racontent, quel est le type de joueur qui est visé. Et à partir de là, on cherche nous à travailler petit à petit, donc d'abord en proposant des références de films existants, d'autres publicités, ensuite en proposant des scripts, puis storyboard, puis animatique, etc. Donc en fait c'est un process qui met un peu de temps avant de vraiment avoir le cœur du projet terminé, mais qui est très collaboratif et très agréable. Et en général les gens du jeu vidéo, enfin nos clients qui sont dans le monde du jeu vidéo, sont très compréhensifs et s'insèrent très bien dans ce process-là, parce que c'est très similaire à la façon de travailler aussi quand on doit concevoir un jeu, au final on n'a pas l'idée tout de suite dès le début, elle met du temps à germer, donc c'est pareil. Tout à fait. Et donc là j'ai une question qui va sans doute être complémentaire à ce que vous venez de dire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quelles sont les grandes étapes de conception d'un projet ? Nous donner un petit rétro-planning type avec les grandes étapes qu'il ne faut pas oublier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors sans trop entrer dans le détail, il va y avoir trois grosses phases dans la fabrication d'un projet. Une première qui est vraiment celle du pitch, où en gros le client nous briefe, nous présente son jeu, et nous on commence à réfléchir un peu en interne à différentes idées. On fait aussi planning de vie, etc. C'est ça qui permet en général de gagner ou pas un projet. Quand c'est gagné, super. On a vraiment ensuite une phase de pré-production qui justement sert à solidifier toute la conception du projet. Donc c'est vraiment tout ce qui est script, storyboard, l'animatique 3D. Et une fois qu'on va dire que cette maquette du film est terminée, on sait exactement où on va. Là on rentre vraiment en production et là il intervient énormément de métiers pour amener le film jusqu'à sa qualité finale. Donc ça va être toutes les personnes qui vont fabriquer les objets, les personnages, les décors. Les animateurs qui vont vraiment se concentrer sur le mouvement, les personnes qui vont s'occuper de l'éclairage, du calcul des images, de l'étalonnage. En tout ça peut recueillir entre 20 et 30 métiers complètement différents sur un trailer de jeu. D'accord. Et dernière petite question. En une minute, est-ce que vous avez un projet qui vous a particulièrement marqué, impressionné ou passionné ? Est-ce que vous pouvez nous, en une minute, nous le résumer ? Alors en une minute, nous, un des derniers projets sur lesquels on a travaillé, qui a été une super expérience, c'est un trailer pour un jeu de stratégie qui s'appelle Iron Harvest. Donc voilà, l'univers était déjà hyper séduisant. La collaboration avec le client s'est super bien passée. Et surtout, il y avait vraiment une pré-production et une réflexion sur le look du jeu de leur côté qui était hyper impressionnante. Et du coup, nous qui sommes prestataires de service, quand on doit s'insérer dans l'univers du jeu, c'est hyper agréable d'avoir autant de documentation et d'avoir des gens extrêmement passionnés en face de nous. C'est vraiment super top. Donc oui, c'est une des meilleures collaborations pour nous. Ok, merci beaucoup. Je reviendrai vers vous en fin de table ronde. On va passer la parole à Benjamin. Donc Benjamin, même question. Est-ce que déjà, vous pouvez nous présenter un peu plus Dairwise ? Bonjour. Dairwise, c'est un studio d'une quarantaine de personnes qui est principalement basé à Paris, mais aujourd'hui, avec un certain nombre de collaborateurs qui sont aussi distribués en Europe depuis le début de la crise Covid. Ça nous a permis de nous adapter aussi, de changer un peu nos méthodes de travail. Sur Dairwise, on est très animés et motivés par une mission qui est de rassembler les gens, de connecter les gens. On est convaincu que le jeu vidéo est un média fabuleux pour ça. Et on l'a aussi, encore une fois, vécu pendant les douze derniers mois. Et donc, on avait vraiment envie de créer un univers dans lequel les joueurs pouvaient se rassembler autour d'une expérience qui soit à la fois très fun, très gameplay, donc avec beaucoup d'action, mais en même temps, dans un monde persistant, qui survive à leur session de jeu, dans laquelle ils peuvent créer un peu leur propre univers en communauté. Et puis, bien sûr, avec une thématique qui résonne un peu avec les sujets d'aujourd'hui. Et donc, dans le jeu qu'on développe qui s'appelle Life Beyond, vous êtes un des agents d'une nouvelle agence spatiale. Le terme est un peu technique pour en fait dire que c'est une mission plutôt humanitaire sur une planète qu'on vient soigner pour pouvoir s'y installer et vivre en symbiose avec cette planète. Donc, c'est un jeu qui sera disponible, qui est encore en développement, en test, qui sera disponible sur PC, console et mobile à partir de 2022 à peu près. D'accord. Justement, moi, c'est ce projet qui m'intéresse en particulier. Donc, comme vous l'avez dit, c'est un jeu en ligne multijoueur dans lequel les joueurs, justement, vont pouvoir collaborer et créer une nouvelle société. Est-ce que vous pouvez nous contextualiser un petit peu plus la jeunesse du projet ? Comment l'idée a germé ? Là, donc, actuellement, il est encore en développement. Quelles ont été les phases de développement que vous avez déjà réalisées ? Est-ce que vous pouvez nous le contextualiser un peu plus ? Alors, c'est un projet dont le développement a démarré en 2018, l'origination un peu plus tôt. Mais ce qui est très important, c'est qu'on avait depuis le début l'envie de collaborer avec les joueurs sur le développement et de les impliquer dans ce process de développement, le process créatif. Et donc, on a finalement passé assez peu de temps à travailler en chambre avec les portes fermées, puisqu'en mai 2019, on a commencé nos premières phases de test. On a invité les joueurs à nous rejoindre. Et depuis mai 2019, vous voyez, on est déjà bien avancé en 2021 maintenant. On a en permanence accompagné le développement de joueurs de la communauté. Donc aujourd'hui, on a une communauté de 25 000 personnes qui ont beaucoup, beaucoup aidé et qui font que la direction qu'on a aujourd'hui, elle est aussi beaucoup le fruit de toutes ces interactions. Donc le jeu, à sa conception originale, était similaire à certains endroits, mais pas sur d'autres. Il y avait plus de combats, il y avait plus de... qu'on a décidé finalement de retirer, ou d'autres sur lesquels on a décidé d'investir beaucoup plus parce qu'on voyait qu'elles faisaient plus de sens pour la communauté qui était autour de nous. Et quelle est la vision du jeu vidéo que vous avez envie de donner avec ce projet ? Parce qu'on pense souvent à tort que le jeu vidéo, c'est quelque chose de très solitaire. Et en fait, ce n'est pas vraiment le cas. Enfin, je veux dire, les joueurs peuvent en effet interagir ensemble. Ça devient presque un réseau social également. Est-ce que vous avez envie d'apporter une vision particulière du jeu vidéo avec ce projet ? Bien sûr, on est tous des développeurs très expérimentés chez Darewise. Moi, j'ai été un des directeurs créatifs d'Assassin's Creed dans le passé. On a des gens qui viennent de grands studios comme Rockstar Games ou Avalanche, etc. Et qui ont un peu tous travaillé sur des jeux qui étaient très solitaires et assez violents. Non pas qu'on mène une guerre idéologique contre la violence dans le jeu vidéo, parce qu'on est aussi fan de ces jeux-là. On a adoré travailler sur ces franchises. Mais nous, on a envie d'amener quelque chose d'un peu différent, qui est effectivement très social et très collaboratif. Donc, il n'y a pas d'expérience de joueur contre joueur. Il n'y a pas d'expérience d'adversité avec d'autres joueurs. En revanche, tout le design est vraiment construit autour de la collaboration et autour du succès si on travaille ensemble. Merci beaucoup. Il faudra revenir nous voir quand le jeu sortira en 2022. On a noté. On va passer la parole à Camille. Donc, Camille, je ne vais pas être très originale. La première question sera la même. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise, votre équipe ? Oui. Donc, bonjour. Merci. Alors, Persistan Studio, c'est une entreprise que j'ai créée en 2005 déjà. Et l'équipe a grossi à partir de 2015. Et en fait, j'ai deux sociétés, Persistan Studio et Aperture. Persistan développe de la technologie pour d'autres studios de jeu. Donc, un logiciel qui s'appelle BobcornFX, qui est un éditeur, une solution d'effets de particules en temps réel. Donc, nos clients intègrent cette solution pour se faciliter la création des effets de fumée, d'explosion, de feu dans leur jeu. Donc, on travaille avec Ubisoft, avec Square Enix, avec Sony. Donc, beaucoup de gros à l'international sur des très beaux projets. Donc, ça, c'est la partie middleware. J'ai une équipe de 20-25 personnes là-dessus. Et puis, on développe aussi beaucoup d'expériences qui sont parfois des jeux, qui utilisent en tout cas toujours les technologies du jeu pour énormément de types de clients différents. Et puis, on vient de lancer là trois salles avec une société qui s'appelle Vortex, qui est notre client à Lyon, Bordeaux, Lyon, Bordeaux et Strasbourg. C'est de l'hyper-réalité virtuelle. Donc là, on a développé ce jeu, qui est une expérience de réalité virtuelle. On se déplace dans un environnement libre et où on joue en collaboration avec une équipe de 2 à 8 joueurs. Alors, justement, ça, c'était une de mes questions, parce que vous développez des technologies immersives, donc réalité augmentée, réalité virtuelle, réalité mixte. La réalité virtuelle, je pense que ça parle un petit peu plus aux gens, mais réalité mixte, réalité augmentée, c'est peut-être un petit peu flou. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliciter ces termes techniques ? La différence principale, réalité virtuelle, on va être coupé de l'environnement réel. Ça marche ? Oui, oui, ça marche. On va finalement être complètement immergé. On ne va pas voir ce qui se passe autour. La réalité augmentée, on va pouvoir rajouter des éléments. On va voir, à travers une interface, typiquement un téléphone portable, on va pouvoir rajouter des éléments dans le monde virtuel. Il leur pourrait faire apparaître quelque chose au centre. Et puis, dans la réalité mixte, on va finalement... Là ? Oui, mais après, c'est un arsène. Là, c'est mieux ? Oui, c'est mieux. Réalité mixte, on va coupler les deux. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir sur la tête du joueur un casque, des lunettes. Mais du coup, il va voir directement à travers ses lunettes quelque chose qui va être inséré dans l'environnement. Et là, on va avoir quelque chose de beaucoup plus immersif, puisque la technologie va savoir où l'utilisateur regarde et va pouvoir vraiment faire apparaître des éléments dans le monde et des interactions qui sont parfaitement raccords avec ce que le joueur s'attend à voir. Donc, c'est de la réalité mixte et la partie la plus immersive des technologies. Et comment on développe un projet avec une technologie immersive ? Si, par exemple, on reste sur de la réalité virtuelle qui parle peut-être un peu plus à tout le monde, quelles sont les technologies qu'il faut ajouter en plus comparé à un projet « normal » ? Quelles sont les phases de développement ou de conception qu'il faut également ajouter ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ce qui diffère ? Alors, la partie qui diffère va être surtout sur l'utilisation du matériel, où on a une couche matérielle à prendre en compte des informations et puis des limitations aussi technologiques. C'est encore en train d'évoluer, ça évolue très vite, mais on a moins de capacité de calcul. Il y a moins de puissance disponible que sur une console, sur un PC ou même que sur un téléphone portable, sur certains matériels. Donc c'est plutôt un ensemble de contraintes qu'on doit prendre en compte et bien gérer. Mais sur la façon de développer l'expérience, peut-être la chose qui change le plus, c'est de prendre en compte que le joueur va être finalement plus incité naturellement à aller regarder les détails. C'est moins facile de guider un joueur dans une expérience de réalité virtuelle ou mixte parce qu'il va avoir envie d'aller, comme dans le monde réel, d'aller se pencher, regarder, alors que dans un jeu plus classique, on peut plus facilement empêcher ce type de comportement, mais plus se guider en fait. Et quelle est la place des technologies immersives dans le jeu vidéo ? Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà bien ancré ? Peut-être pas assez ? Ou au contraire, est-ce que c'est l'avenir du jeu vidéo ? Alors, c'est l'avenir dans le sens où c'est... Enfin, ça va représenter une partie importante parce que la qualité d'expérience, l'immersion, l'implication est, je pense, inégalable. Donc ça va permettre de développer des expériences qui... C'est pas une question de changer ou de surpasser. C'est différent et c'est intéressant. Donc ça va se développer. Après, il y a la phase créative qui est intéressante aussi. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de créatifs qui utilisent soit la réalité virtuelle ou augmentée pour collaborer sur les phases de design, d'idéation. En fait, ça, c'est une partie qui risque de faire évoluer les métiers. D'accord. Merci beaucoup, Camille. On va maintenant passer la parole à Aurore. Donc, même première question. Je ne change pas les bonnes habitudes. Est-ce que vous pouvez nous présenter Sweet Arsenic ? Donc, déjà, merci de nous avoir invitées. Merci pour l'opportunité. Donc, Sweet Arsenic, on a un studio indé qui a été fondé en 2017 par neuf fondateurs qui viennent d'origines très diverses. Donc, du jeu vidéo forcément, mais aussi du cinéma, de la bande dessinée, de la communication. On a travaillé sur Résilience, qui était notre premier gros projet, mais qu'on a mis en stand-by pour le moment, le temps de trouver des financements. Et entre-temps, on a sorti Sprint Back en 2019. Et l'année dernière, on a fait de la prestation pour Tactical Adventure qui ont sorti sur l'asta Chrono of the Magister. il y a deux semaines, je crois, enfin, le mois dernier. D'accord. On l'a dit tout à l'heure, l'année 2020 a été une année record pour le jeu vidéo. Ça a été en partie appuyé par la crise du Covid parce que les Français se sont retrouvés majoritairement chez eux. Donc, ils ont pu renouer avec ce divertissement à domicile et renouer avec les jeux vidéo. Est-ce que vous avez ressenti dans votre entreprise cette hausse de l'engouement du jeu vidéo ? Est-ce que vous avez plus de projets en attente ? Alors, nous, on a eu un côté indirect. Ça a été qu'on a pu avoir plus de contrats de... Enfin, on a pu aller chercher des contrats de prestations plus facilement. en plus, qui n'est pas forcément liées au Covid, mais qui est aussi dans le sens, c'est qu'on essaye de mettre en avant les productions françaises et donc avec les studios français, les prestations françaises. Après, le jeu vidéo aussi bénéficie du Covid... Dans les entreprises, c'est parfois plus facile en informatique de pouvoir travailler en dématérialisé parce qu'on sait quelque chose qu'on a déjà l'habitude. On branche un ordi... Tant qu'on a un ordinateur suffisamment performant, on peut bosser de chez soi et on a énormément de logiciels qui nous permettent d'échanger à distance. Moi, par exemple, la suite arsenic, en fait, même avant le Covid, puisqu'on est basé à Paris, mais certains d'entre nous sont en banlieue, donc avec les grèves, les gilets jaunes, etc. On avait déjà opté pour des solutions de travail à distance donc dès fin 2019. Et donc, par exemple, on a un Discord qui nous permet... On se connecte le matin en commençant à bosser. On peut mute le micro et on a comme un open space virtuel. Et on peut partager les écrans, on peut échanger avec tout le monde et simplement, quand on a fini de bosser, on coupe le Discord et ça veut dire juste que notre journée de boulot est finie. Donc on a, en quelque sorte, des facilités avec la porte et avec la technologie. Et oui, en fait, ça a beaucoup aidé pendant cette période. Et donc, petite question, parce que là, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont s'intéresser de plus en plus à ces métiers du jeu vidéo. Est-ce que vous avez deux, trois métiers à nous donner, peut-être nous expliciter en quoi ils consistent et nous expliquer en quoi ce seront des métiers d'avenir dans les années qui vont venir dans le jeu vidéo ? Alors, il y a toujours... On a à peu près 130 organismes de formation en France qui sont plutôt bien notés, même à l'international. Malheureusement, sur cela, il y en a seulement deux qui sont publics, les autres sont privés. Par contre, on a beaucoup de formations en infographie, beaucoup moins en programmation. Mais c'est vrai que du coup, on voit arriver des métiers plus intermédiaires. Et par exemple, relativement récemment, on commence à voir émerger le métier de technical artist, qui sont des profils à cheval entre la programmation et le graphisme. Et qui sont des profils qui sont très demandés pour le moment. On a aussi forcément la programmation, ça, on en aura toujours besoin. le game design, parce que c'est ce qui fait le corps du jeu. Voilà, ça peut être des exemples de métiers porteurs. Et justement, qui dit métier, dit formation. Est-ce qu'il y a des formations à privilégier pour rentrer dans le domaine du jeu vidéo et obtenir des compétences solides ? Alors, il faut vérifier que les formations... Comme je vous ai dit, il y a à peu près 130 organismes de formation. Il faut, comme à peu près toutes les filières, on va essayer de privilégier ceux qui sont bien reconnus, où on sait. Alors, comme je viens de la reconversion, pour moi, je vois aussi les autres moyens d'y rentrer, privilégier tout ce qui est réseautage. Et donc, les écoles qui offrent des possibilités de réseau. Je vais penser au CNAM, l'Engine, qui est une école publique et qui soutient beaucoup ses étudiants pour qu'ils fassent du réseau et qu'ils aient un réseau à la sortie de leur école. Il y a aussi, en plus de la formation, ce qui aide beaucoup, c'est de mettre les mains dans les moteurs, dans la technique. Typiquement, en tant que recruteur, si j'ai le choix entre deux profils, un profil qui sort d'école, mais qui n'a jamais mis les mains dedans, qui n'a jamais regardé ce que c'est Unity, ce que c'est Maya, ou qui n'a jamais essayé de réfléchir à comment fonctionne un jeu vidéo. Mais qui a un très bon niveau d'école et qui est même peut-être sortie première, j'en sais rien. Et une personne qui n'a peut-être pas fait une bonne école, ou même pas d'école du tout, mais qui a cherché à faire des jeux, qui a mis les mains dedans, je vais avoir tendance à privilégier la personne qui a mis les mains dedans et qui a une idée de comment ça se passe sur le terrain et qui a essayé de faire quelque chose. Merci beaucoup, Aurore. On va maintenant passer à la dernière partie de cette table ronde. Je vais repasser la parole à Benjamin. Selon vous, quelles sont les innovations ou les technologies qui risquent de révolutionner le gaming dans les années à venir ? Alors la première à laquelle je pense inévitablement, c'est le cloud gaming. Le fait désormais de déployer les jeux dans une infrastructure cloud et de ne plus avoir besoin d'une machine performante pour pouvoir accéder aux services. Ça, c'est pour moi la révolution principale qui est en train d'arriver, puisque sur l'ensemble du secteur, on parle de jeux très exigeants ou de jeux même dans le rétro gaming. Je pense à une société qui s'appelle Piepacker, une société française qui propose aujourd'hui un service de cloud gaming de jeux rétro. Mais du coup, là où on a moins besoin de performances pour un rendu graphique, on utilise cette performance cloud pour jouer avec ses amis. Tout d'un coup, grâce à ces services, on accède instantanément à une expérience de jeu sans limite. Donc du coup, la démocratisation est extrêmement favorisée et va permettre à tout à chacun de jouer avec ses proches facilement. Et ma conviction, c'est que ça va émerger aussi de nouvelles plateformes sociales dans lesquelles les gens vont pouvoir avoir des expériences plus intéressantes, plus enrichissantes que les plateformes sociales aujourd'hui qui sont parfois un peu superficielles dans l'interaction. Là, vous allez avoir beaucoup plus de réussite. Donc ça, c'est vraiment pour moi l'évolution majeure qui va arriver dans l'industrie un peu comme quand on a eu la 3D, quand on a eu Internet qui a permis de connecter les joueurs. Parce que quand on regarde d'ailleurs un peu historiquement, en fait, les grandes évolutions technologiques dans le jeu vidéo depuis Internet, c'est principalement de la puissance qui a permis de rendre les jeux de plus en plus beaux et détaillés. Mais finalement, dans l'interaction, il n'y a pas eu d'évolution technologique très importante. On peut parler de la réalité virtuelle, mais on a encore du mal un peu à l'évangéliser. Alors que là, le cloud, je pense que ça va être une vraie révolution. Camille, même question ? Je vais forcément mettre le focus un peu sur la réalité virtuelle, mais effectivement, sans que ce soit une réalité maintenant, on peut quand même imaginer que ça va évoluer. il y a beaucoup de SF qui préfigurent ça sans aller dans des dystopies où les gens vivraient totalement, virtuellement. Mais même, ça rejoint ce que tu dis par rapport aux réseaux sociaux, au final, à l'aspect renforcement des liens sociaux. Si les gens arrivent à recréer finalement des communautés où ils n'ont pas forcément besoin de trouver un espace physique pour se rencontrer, ou en tout cas, ils peuvent le faire à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit très facilement, ça va participer à développer des nouvelles façons de jeu qui sont effectivement un peu hybrides. Il y aura des phases de jeu pur et puis il y aura des phases d'échanges sociaux tout simplement qui vont être, je pense, vraiment démocratisés par de la bonne réalité virtuelle ou réalité augmentée où on a un sentiment agréable de fluidité dans l'échange et tout ça, c'est l'amélioration des réseaux, c'est l'amélioration des flux Internet et puis des technologies, une naturalisation et puis l'autonomie des casques par exemple, tout ce qui permet d'avoir un accès facile. Et le cloud peut éventuellement être une solution aussi avec des casques qui du coup sont très légers et ne font qu'afficher une image qui elle est calculée sur un serveur donc effectivement tout ça là, toutes ces technologies vont faciliter ça. Il y a peut-être l'intelligence artificielle qui va changer des choses dans nos métiers et qui change un petit peu l'expérience, qui peut changer la qualité de l'expérience. Plus l'environnement va pouvoir réagir intelligemment, plus les autres, enfin plus les joueurs, les faux joueurs, les NPC dans le jeu peuvent réagir intelligemment et plus un jeu est prenant. Donc il y a beaucoup de choses qui évoluent aussi dans l'intelligence artificielle. Stéphane, petite question, comment vous l'imaginez le gaming de demain ? Enfin, il faut demander ça aux gens qui font des jeux, moi je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Nous, de notre point de vue de studio d'animation, ce qui est intéressant d'observer, c'est de voir comment ces deux industries, celle du cinema d'animation et plus largement du film et celle du jeu vidéo, ont tendance à aller l'une vers l'autre jusqu'à pas si longtemps. Même si on peut voir beaucoup de similitudes, c'était quand même deux milieux assez différents dans les méthodologies, dans les outils et dans les compétences et maintenant, en vérité, on n'est pas très loin d'être complètement réunis. C'est-à-dire que le cinéma utilise des outils qui viennent du jeu vidéo, le jeu vidéo va chercher des talents qui viennent du cinéma parce qu'ils veulent faire des choses de plus en plus narratives. donc on peut se poser la question si tout ça ne va pas former en plus en ajoutant la brique du cloud gaming un nouveau type de jeu qui est à la fois très narratif, très immersif et qui est à la fois du jeu vidéo. Donc oui, nous, c'est surtout ça qu'on observe et je ne sais pas exactement ce que ça va donner mais en tout cas, c'est très intéressant et ça rebondit aussi sur autre chose vis-à-vis des métiers pour les jeunes qui seraient intéressés de travailler dans nos industries. Au moins, après un peu plus de 10 ans dans ce milieu, ce que je trouve très passionnant c'est qu'on apprend en fait, on apprend un métier, on n'apprend pas une fonction et après ce métier, les outils, les méthodes, les débouchés que ce métier vous donne, elles changent en permanence et si on est quelqu'un qui aime ne pas s'ennuyer, le monde du jeu vidéo, le monde des effets spéciaux, de l'animation en 3D en général, c'est un milieu qui est parfait pour ça parce que ce qu'on fait aujourd'hui, dans 5 ans, probablement, il sera complètement différent et ça, c'est hyper excitant. Merci Stéphane. Aurore, on va vous laisser le mot de la fin avec cette même question. Alors, pour compléter, parce que je suis d'accord avec Stéphane, je vais rajouter sur plus, peut-être plus de diversité, mais diversité dans le sens sur les types de jeux, sur ce qu'on peut jouer, sur ce qu'on peut faire réfléchir les gens. Il y a un intérêt dans le jeu vidéo, il y a une différence entre le jeu vidéo et le cinéma, c'est l'interactivité pour le moment. On a vu des exemples où le cinéma essaye de s'approprier l'interactivité, mais pour l'instant, l'inforce, c'est l'interactivité dans le jeu vidéo et ça permet aussi de faire réfléchir les gens beaucoup plus parce qu'ils essayent, ils le jouent, ils le vivent et ça va avec l'immersion. Et du coup, ça peut aussi, toutes les formes narratives peuvent faire réfléchir les gens sur des questions de la société, même en laissant le côté jeu, on peut faire évoluer, on peut faire réfléchir les gens. Je vais donner un exemple un peu plus concret, c'est très fréquent dans les jeux jusqu'à l'heure actuelle où on veut des ressources et donc on va aller piller le voisin. Ça ne s'appelle pas piller, ça s'appelle le voisin est un brigand, il a volé les ressources, je vais aller les prendre pour sauver ma communauté à moi. Dans les faits, c'est du pillage mais jusqu'à présent ce n'est pas présenté comme ça. On peut essayer de faire réfléchir le joueur, le joueur ou la joueuse d'ailleurs, tes actions ont des conséquences, comment tu peux le faire autrement ? Ça peut être aussi, un autre exemple, c'est Abzu qui est sorti il y a quelques années de ça, qui montrait les fonds marins, qui était un jeu d'observation, il n'y avait pas d'ennemis, il n'y avait pas, il y avait quelques petites énigmes mais c'était plus découvrir les fonds marins et faire apprécier les fonds marins alors que c'est une expérience, c'est vraiment, c'est ludique, c'est interactif, enfin je veux dire, ce n'est pas du serious game mais ça permet de faire découvrir des choses à des gens qui ne peuvent pas forcément plonger, qui n'ont pas le matériel ou qui n'ont même aucune idée de ce qu'il y a dans les fonds marins. C'est plein de petits exemples qui vont être portés un peu plus maintenant par les grosses boîtes mais aussi beaucoup par les jeux indés, d'apporter de nouvelles expériences et ça je pense que c'est très positif. On va finir sur ces belles paroles, je vais vous remercier pour votre présence et tenez-nous au courant de tous ces beaux projets qui vont être développés prochainement et à bientôt du coup à la région. Merci à vous. Merci. Merci.